Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog ! Yo ! Donc voilà il est 7h30 et Georges va partir où ça ? En Allemagne ! Il va en Allemagne ! Donc ouais c'est le jour J, là son papa va aller l'emmener parce que monsieur Georges ne veut pas que j'aille avec. On se demande pourquoi ? Dégage ! Il m'a dit que j'allais lui casser les couilles et lui foutre la honte. J'allais réfléchir à plein de façons de lui foutre la honte en plus. Je voulais faire semblant de pleurer quand tu partais dans le bus. Ah non de gueule ! Et puis courir après toi en disant non mais ne part pas ! Ça aurait été bien ! Moi ce que je supporte ! Donc logiquement, tu n'oublies pas, tu nous envoies des vidéos, on puisse voir ce qui se passe et tu nous expliques aussi. Où t'es et tout ça, au moins qu'on sache ce que tu vois. Et voilà, on découvrira nous les vidéos ensemble et c'est à peu près tout. Vous n'avez rien d'autre à dire je crois ce matin ? Non ! Moi je vous raconterai mon petit week-end, ça a été principalement les préparatifs de jour. Il va pouvoir dormir pendant 10 heures dans le bus. Ouais, il faut peut-être que j'évite. La première étape c'est quoi là déjà ? Vous faites quelque chose aujourd'hui déjà ? On va dans une ville, on la visite pendant... Ah à Munich, non c'est pas ça ? Non à Munich c'est là, on va sur la poste aux villes. Ah à Stuttgart ? Ouais possible. Ouais, c'est la pause de midi que vous faites là-bas, leur repas. Ils font leur repas là-bas et ils visitent en même temps la ville. Voilà. Donc il nous montrera un peu la ville et l'hôtel quand t'arrives. Ouais. Voilà. Allez, moi je vous reprends tout à l'heure et Georges, s'il y pense, il nous filmera des petits moments. Bon voilà, il vient de partir. J'ai ma mèche qui crelette. Il vient de partir, il est de réunir. Je vous ai pris juste 5 minutes avant qu'il parte. Donc, attendez, je cherche mon papier, ma feuille où j'ai noté ce que j'ai fait du week-end. Il y a que je n'ai pas fait grand-chose. Je suis emménée dans mes trucs là. C'est un truc de fou. Ryan, ça ne sert à rien de pleurer, il ne revient que dans une semaine là. Alors, on va déjà voir ce qu'il fait aujourd'hui Georges. Oui, alors on m'a demandé la semaine dernière, tu parles tout le temps de Georges et de Sam, mais j'ai l'impression que c'est la même personne. Oui, effectivement. Donc pour les nouveaux arrivants, j'explique que Sam, adias Samuel, c'est Georges. Georges, c'est son surnom. On l'appelle Georges parce que, à cause de Georges la jungle, quand il était petit, il se prenait tout ce qui passait dans la maison. Voilà, les chaises, par exemple. Donc là, ils partent à 8h, ils font une pause. À 12h30, ils arrivent à Stuttgart, ils font le repas de midi et visite de la ville. Ensuite, à 15h, ils repartent en direction de Munich. Vers 18h, arrivés à Munich et check-in de l'hôtel. Dîner à l'hôtel et nuités à l'hôtel à 20h. Extinction des feux à 22h. Il n'en peut plus déjà, Georges. Donc voilà, aujourd'hui, il va visiter Stuttgart et voir l'hôtel. Enfin, découvrir l'hôtel. Et voilà, on espère qu'il va bien s'amuser. Et donc moi, le week-end, je n'ai pas fait grand-chose à part les préparatifs de Georges. Vendredi, j'ai donc des J qui est venu, une fois que je vous ai laissé. Donc j'ai fait brûler ma bougie et le gnome d'Halloween. Et j'ai eu ce collier. Vous n'arrivez absolument à rien voir. Voilà, c'était ce qui me plaisait le plus, je crois. Je ne sais plus trop ce qu'il y avait dedans. Je ne me souvenais plus que c'était un collier étoile. Bon, c'est un doré, vous remarquerez. Mais voilà, c'est assez fin, c'est assez discret. Par contre, il est assez long par rapport aux autres. Moi, j'ai plus l'habitude d'avoir les colliers qui arrivent ici. Et là, il descend quand même très bas. Et le soir, à 22h30, on a été au cinéma avec mon frère voir La Malédiction. Avec mon frère, elle est simple, du coup. Donc du coup, j'ai été redormir jusqu'à 21h. Après manger, j'ai redormi une heure, quoi, parce que pour être sûre de tenir le coup, parce que je me serais endormie. Et alors, le film dure deux heures. Je n'ai pas envie de vous spoiler, mais moi, je trouve que... Alors, ça a été très, 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 très lent à démarrer. La première heure était extrêmement longue. Il n'y avait pas énormément d'informations. C'était un super beau film. L'histoire était super belle et tout. Mais avec mon frère, parce qu'on débriefe toujours du film qu'on vient de voir dans la voiture sur le chemin du retour. On se disait que franchement, ça aurait pu être une autre histoire que celle de Damien. Ça n'a rien à voir. C'est censé être le début. Mais si vous connaissez les films La Malédiction, la mère de Damien, c'est un chacal. Elle n'a pas compris. Il n'y a aucune... À part l'histoire de l'antéchrist, il n'y a aucun lien pour moi avec Damien. Je pense que vu la fin du film, ils vont repartir sur une trilogie. Peut-être qu'ils fera la parallèle avec Damien. Mais je trouve que du coup, ils auraient pu faire totalement une autre série de films dans le même genre. La Malédiction, la Nouvelle Ère, par exemple, que ce soit la même histoire, entre guillemets, que ce soit à propos de l'antéchrist, mais à notre époque, par exemple, ou dans les années 80, peut-être. Parce que c'est vrai qu'on disait avec mon frère, c'est vrai qu'à notre époque, l'histoire de l'antéchrist et tout ça, il y a de moins en moins de personnes qui croient. Bon, après, il reste des croyants. Et puis l'histoire peut toujours être au bout du jour aussi. Voilà, ça reste quand même un film. Mais, voilà, il était... L'histoire était bien, mais le film n'était pas incroyable. Et pour moi, comme pour mon frère, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Damien. Voilà, c'était pas... Ils ont voulu faire la parallèle, là, l'origine de Damien, mais ça n'a pas vraiment un vrai lien avec Damien, quoi. Il est juste à la fin. Voilà, si jamais vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, la semaine prochaine, normalement, on va voir les cartes du mal. J'ai un peu peur que ce soit très ressemblant à la main. Mais voilà, on verra. La main, j'ai beaucoup aimé. C'était assez... Enfin, c'était pas vraiment lent, mais on voyait que c'était un film petit budget. Et pourtant, j'ai beaucoup plus apprécié que l'histoire de Damien. Enfin, c'est pas le même genre d'histoire, mais après. Samedi, j'ai envoyé un message à ma bichette parce que j'ai eu une idée de soi. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Je ne sais plus de quand il date le dernier. Attendez, je vais vous dire ça, puisqu'il y avait quelques gens faits de toute façon. Donc, on a regardé dans mes vidéos. Hier, j'ai commencé à compter les fois où j'ai ouvert la porte. Le matin de 5h30 à 7h. J'ai arrêté de compter à 50. Alors, en février 2023. Donc, ça fait un an et demi qu'on n'a pas fait de swap. Non, attendez. Oui, si, février 2023. Ouais, donc, ça fait un an et demi qu'on n'a pas fait de swap. Donc, voilà. C'est très bien. Donc, je m'éclate avec ça. En fait, je me suis dit, pour changer un peu des swap make-up et tout ça, il y aura forcément un peu de make-up. Mais, je lui ai proposé, j'ai si on faisait un swap, principalement, enfin, exclusivement, chine, tiému, aliexpress. Vous voyez, il y a des sites chinois, quoi. Et ça lui a beaucoup plu. On s'est donné une liste de catégories. On mettra deux articles par catégorie. Et voilà, il est malice, quoi. Parce qu'on se connaît. Et ça peut être sympa. Donc, voilà. On verra. Là, j'ai des paniers à au moins 600 balles chacun. Tellement, j'ai mis des trucs, des trucs, des trucs, des trucs pour voir après faire mon choix. Donc, il va falloir que je fasse un choix avant de commencer les premières commandes. Je n'en peux plus. Hier, j'ai donc, on a terminé les préparatifs. J'ai fait le montage de ma crème de lundi. Et j'ai coupé les cheveux de Sam. Comme vous avez pu voir, ses cheveux sont beaucoup plus courts sur les côtés. Ils sont très longs au-dessus, mais beaucoup plus courts sur les côtés. Et j'ai beaucoup joué hier. Ouais, j'ai beaucoup joué. J'ai beaucoup redormi le matin aussi, parce que les chiens... Je suis montée me coucher à deux heures, je crois. En une heure. Ouais, une heure. Et Ryan m'a réveillé à cinq heures. J'ai super mal dormi. Je dors super mal de nouveau. Je dors même parce que je me réveille. Je ne sais pas pourquoi, mais je me réveille plusieurs fois sur la nuit. Donc, forcément, mon repos n'est pas très cali, quoi. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Et ce midi, normalement, on va manger au restaurant en amoureux avec Chéri. Voilà, puisqu'on est tout seul. Et Guy est en congé. Il a pris le congé pour amener Sam. Hier, je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, oh, tu sais quoi, on irait bien faire un petit restaurant en amoureux tous les deux. Ah oui, en amoureux, en principe, c'est à deux. Sauf pour certains couples qui font ce qu'ils veulent. Mais chez nous, c'est deux. Georges va râler, on est d'accord, mais on ne l'a pas dit. Enfin, moi, je ne lui ai pas dit. Son père est capable de le dire dans la voiture. D'ici à ce que je reçois un message tout à l'heure en disant, quoi, vous allez au restaurant ? Mais voilà, c'est très rare qu'on le fait rien que nous deux. Parce qu'en principe, justement, on aime bien y aller pour faire plaisir à Sam. Et puis, souvent, on invite quelqu'un. Parce que c'est vrai que seul avec chéri, il est tellement causant, ce mec. Il va falloir que je trouve des sujets de conversation sur lesquels le lancer. Et voilà, donc on verra bien. Je crois que je n'avais rien d'autre à vous dire. Je vous filmerai un peu le resto, parce que ça fait plusieurs fois que je vous le dis et que je ne vous le montre pas. Et comme ça... Ah oui, ce soir, j'ai la kiné. Il faut que je prépare mon colis Vinted. Comme ça, je vais le déposer en partant, en allant manger. Peut-être voir avec monsieur s'il est motivé à m'emmener de me promener chez Action. Et j'ai du mal à avaler mes cachets. Tu leur fous la paix ? Et là, je crois que quand il rentre, il va certainement faire sortir les jijoux. Parce que tout à l'heure, ils étaient tous les deux au barreau, comme ça, à un côté de l'autre, au barreau, comme ça, en train de le fixer. Et en train de dire, papa, fais-nous sortir. D'habitude, il les fait encore bien sortir une fois le week-end, mais là, il ne l'a pas fait. Donc voilà, il faut que j'aille à la douche aussi. J'hésite à enlever mes cheveux ou pas. En fait, le problème, c'est que je dors tellement mal et j'ai tellement froid que je m'en mitoufle. Donc, je dors avec... Bon, le pull-là n'est pas très épais, mais j'ai un tee-shirt en tout. J'ai le pull-là. Je dors avec mon gilet. Enfin, je ne l'ai pas mis cette nuit, mais j'ai un peu moins transpiré. J'ai un plaid, j'ai ma couette et j'ai le couvre-lit pilou-pilou. Parce que je grelotte quand je me couche. Mais vraiment, j'ai froid. Je n'en peux plus. J'ai les mains gelées, les pieds gelés et tout. Je m'en mitoufle. Donc, j'ai ma capuche, j'ai la couette jusque là. Il n'y a que ça qui dépasse, en fait. Et mon nez, parce que sinon, j'ai du mal à respirer. Le problème, c'est qu'une fois que je m'endors, j'ai chaud et je transpire. Je transpire à mort. J'étais trempée, pas cette nuit, parce que là, je n'avais pas mis mon gilet. Et j'ai vu que j'avais viré la couverture pendant la nuit. Mais avant-hier, j'étais trempée de sueur. Mais alors, vraiment trempée. Donc, comme je transpire, forcément, je transpire aussi de la tête et de la nuque. Et du coup, je vais laver mes cheveux plus souvent. Et ça, je n'aime pas, parce que moi, c'est vraiment une fois normalement par semaine. Peut-être deux. En plus, depuis qu'ils sont décolorés, ils mettent énormément de temps à sécher. Mais il y a d'un fois, je les ai séchés au sèche-cheveux, parce que j'ai vu un TikTok passer d'une coiffeuse qui disait que, justement, le fait de les sécher avec une cheveur assez basse, ça permettait de refermer les écailles et de conserver l'hydratation des cheveux. Donc, dites-moi s'il y a des coiffeuses qui passent par là ou des peaux des cheveux. Voilà. On va me dire si c'est vrai ce que j'ai lu. Donc, ils ne les sèchent jamais aux sécheveux. Je suis obligé maintenant, là, parce qu'ils mettent un temps fou à sécher, sinon... Je ne les ai même pas lissés la dernière fois. Mais comme je les sèche en les brossant, ils sont bien lisses quand même. Enfin, bien lisses. Ils sont plus lisses que si je les laisse sécher, naturellement. Alors là. Bon, allez. Sur ce, je vais attendre que chérie revienne. Et voilà. Une semaine de calme. Oh, je vais m'ennuyer après au bout de deux jours, mais une semaine de calme, quand même. On va profiter du calme. Après, c'est les congés scolaires, donc je vais vraiment profiter du calme, parce qu'après, pendant 15 jours, il est à la maison et je vais l'entendre gueuler. Donc, trois semaines sans devoir me mettre mon à l'aile. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et vendredi, j'ai rendez-vous chez le médecin. Et il ne rentre qu'à 21h s'il n'a pas de retard. Mais je pense que du coup, je clôturerai le vlog le samedi. Comme ça, quand il se lève, il peut clôturer avec moi en racontant un peu son séjour. Voilà. On verra bien. On verra bien, on verra bien. On est que lundi, il n'est pas encore vraiment parti. Donc, on va attendre encore un peu qu'il parte. Et voilà. Donc, sur ce, nous, on peut switcher le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comme ça Hier soir Donc, du coup, on n'a pas été au restaurant Un midi, on y était le soir Parce qu'un midi, il fallait que je dorme J'étais vraiment pas bien Et, bon, on s'est amusé à faire chier ça Mais on lui a envoyé des photos Des messages et tout Je lui ai envoyé la musique du petit robot Qui s'est, voilà, et tout On l'a fait chier Du coup, il a dit qu'il ne m'enverrait pas de vidéo J'espère que c'était une blague Donc, voilà Alors Qu'est-ce que je voulais encore vous dire ? Oui, hier, il m'a envoyé une mini-vidéo De 8 secondes C'est tout ce que j'ai eu droit Je pense que c'était à Stuttgart C'est tout ce que j'ai eu droit Voilà Et vous avez reçu ça, copie de 9 Pour les curieux C'est tout ce qu'il m'a envoyé Donc, je ne sais rien À 9h au soir Je vais quand même envoyer un message Vous êtes bien arrivés, quand même Parce que je n'ai toujours pas de nouvelles Oui, ils étaient bien arrivés Après, je pense que les 10 heures de bus Ils ont largement Voilà Et Donc, attention Mamie a une nouvelle lubie Je vais vous montrer ça quand on sera en bas Je viens de faire une commande témue Je vous montrerai aussi quand on sera en bas Je vais enlever mes faux cils Parce qu'ils me gênent déjà Je louche avec mes faux cils Je vous montrerai avec mon téléphone J'ai envie de reprendre les coloriages Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait d'art-thérapie Enfin, d'art-thérapie Les coloriages pour adultes Antistress Et j'ai commandé des livres Sur Tému Et des crayons aussi Parce que Voilà Vu le prix Ceux de chez Action ne sont pas top Et si on veut acheter des MAPED Et tout ça Ce n'est quand même pas donné Donc là, j'ai pris On verra la qualité Mais pour les quelques fois Où je vais dessiner Mais je vais vous montrer des livres Avec mon téléphone Après, en bas Ils sont juste Sublimes Sublimes Donc voilà Je descends Je vais faire tourner ma machine Avec du Savon de Marseille Parce que je n'ai plus de lessive Ça m'a utilisé La dernière dose de lessive Vendredi Et vous croyez qu'il nous l'aurait dit ? Non Il a attendu Il ne me l'a pas dit en fait J'ai découvert ça ce matin Hier soir Quand je suis descendue Avec mon panier de linge Pour faire tourner ma machine Voilà Ça passe Donc Écoutez, c'est tout Je vous reprends en bas Et je vous montre Mon livre Que j'ai déjà Que j'avais acheté Chez Action Il me semble Et j'ai retrouvé Des vieux crayons de couleur Donc je vais utiliser ça En attendant De recevoir ma commande La semaine prochaine Et voilà Donc On se retrouve en bas Je vais d'abord aller nourrir Les clébards Donc voilà Ce que j'ai retrouvé Alors j'ai descendu La trousse là Pour ranger tout Voilà C'est tous les crayons Et les feutres Et tout ça Qui était dans le Comment Dans le tiroir De jouer Pour les enfants Quand ils viennent Quand j'ai des petits enfants Qui viennent à la maison Il y a ça C'est une boîte super rare Très pratique Voilà J'ai encore retrouvé Ça Donc là j'ai quoi faire Mais j'ai quand même Commandé des nouveaux crayons Et ça Et ça c'est le seul C'est le seul C'est le seul que j'ai gardé Enfin après J'en avais Moi j'avais celui là Et Il me semblait Que j'avais un grand aussi Mais Je le trouve plus Et les gosses En avaient chacun Mais regardez Il y a des super beaux dessins Il y en a que j'ai déjà fait Donc là c'est plus du mandala Les autres Je vais vous montrer Après que j'ai commandé Ça n'a rien à voir Vous voyez Il y en a des Des super beaux Et il y en a que j'ai déjà fait Il faut juste tomber dessus Après j'arrache C'est bien les pages Pour les faire plus facilement Donc Regardez Je pense que je vais faire celui là Après Je ne sais pas Il y a un peu de tout C'est ça qui est bien Et franchement Pour le prix Chez Action Ils étaient pas mal Je crois Il y a aussi Le coq Alors ça C'est dès souvent Que les gosses Commençaient Et ne terminaient pas Voilà Encore un Avec un enfant A commencer Et c'est tellement Relaxant Je me suis dit Que ça pourrait me faire du bien De reprendre un peu Vous voyez Il y en a des super beaux J'ai peut-être Faire l'étagère Avec les potions Là Quand j'en ai Celui-là J'avais adoré le faire Bon Je n'ai pas fait Les fonds Vous voyez Ça c'est ceux qui sont Voilà C'est très relaxant Je vais vous montrer Maintenant Ce que j'ai commandé Sur TEMU Vous allez voir Ils sont canons Alors voilà Tout d'abord Les crayons Alors franchement Pour 15 balles 80 couleurs Je pense Qu'il y a moyen De moyenier En plus Dans une boîte Bien rangée Ça j'adore Voilà Tout simplement C'est des crayons de couleur Mais vous voyez Il y a vraiment Toutes les couleurs Par contre J'ai remarqué Il n'y a pas de blanc Il n'y a pas de noir Après c'est peut-être Les couleurs Qui ne donnent pas bien Je ne sais pas Alors j'ai acheté Celui-ci Trop 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 On va faire des filets Avec des dragons Regardez celui-là Il est trop beau Je mets parce qu'il y a un peu Tous les genres De dragons Oh celui-là Il est magnifique C'est tout On ne voit pas plus Ouais Là on recommence à 0 J'ai pris celui-ci Encore Mais là Il y a des madames Et des dragons 7,59€ Ici vous avez 40 feuilles 20 pages épaissies Donc il y a De chaque côté L'autre je n'ai pas vu Attendez Et ici vous avez 22 pages Et il n'y a que d'un côté Mais alors Magnifique Regardez celui-là Magnifique Ça je vais pouvoir m'éclater Faire des paufrons et tout Voilà Et le dernier c'est un lot Alors je l'ai pris juste pour les sorcières Les chats Je pense que je vais les donner à Enzo Parce qu'Enzo il aime encore bien colorier Et s'il ne veut pas Je le mettrai de côté pour vous J'ai pris juste pour les sorcières Moi Parce que je les ai trouvées tellement belles Regardez celle-là Les détails cassés Oh là 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 Celle-là Elle est sublime aussi Et puis bon voilà Il y a celui des chats Mais ça c'est beau Ça ne me dérange pas de faire Je suis avec les ailes aussi Ça c'est pas mon kiff Mais voilà Et ici On a combien de pages 24 pages Et il ne montre pas Si c'est des deux côtés Ou pas Non C'est juste d'un côté aussi Je pense Donc il y a 24 dessins À chaque fois C'est vraiment très 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 beau Et voyez vous vous en avez plein Regardez ici J'ai dû faire un choix Mais Tout est château Qu'est-ce qu'on a encore Ah oui celui-là Non c'est pas celui-là Il y en avait un avec les renards Il est dans mon panier Je ne peux pas vous montrer le panier maintenant Attendez Je vais le chercher après Attends Ryan Regardez ici Celui-là Il y en a vraiment plein 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 Il y a des un peu plus enfantins Aussi parfois Là Plus féeriques Alors attendez Je fais pause Et je vous montre Celui que j'ai mis Qui est encore dans mon panier En fait j'en ai encore deux Dans mon panier J'ai celui-là Regardez là Il y a une vidéo Ah oui mais non Il montre juste Les couvertures Ah il parlait Trop 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 beau Là ils disent pas Combien de coloriage Si 25 pages Vraiment sublime Et j'ai celui-là C'est celui-là Que j'avais vu en premier En fait 25 pages En format A4 Je ne sais pas si on voit Non ils vont juste montrer Les couvertures Encore Mais oh regardez Il y en a des trop beaux Voilà on n'a pas le choix C'est juste les renards Mais oh j'ai craqué Sur cette image là Mais bon Je ne vais pas en acheter 15 000 Parce que vous connaissez Mes lubies Bon d'ici à ce que je le rajoute On n'est pas sorti de l'auberge Franchement Rien que ce dessin là Le tout premier là Il est sublime quoi Il est vraiment sublime Et là vous avez Ouais 25 pages 25 pages A4 quoi Donc je ne sais pas J'hésite Il est tellement beau Enfin voilà Bon je vais nourrir les chiens Et voilà Nous on peut switcher deux jours Alors il est 9h30 J'ai dormi 3h A tout péter Parce que figurez vous Que mes chiens N'en avaient strictement Rien à foutre Que Secret Story A commencé à 23h30 Et qu'il a fini Vers 3h du matin Voilà Oui parce que J'ai regardé Secret Story Et oh my god Ça a l'air génial Cette saison A l'air incroyable Je ne sais pas Si vous avez regardé Parce que c'était Vachement tard Mon frère Il ralait Je ne pourrais pas regarder Mais je crois que Les autres primes Je vais les enregistrer Parce que là C'était exceptionnel Parce que je ne dois pas Me lever le matin Même si je me suis née Plutôt que pour l'école Aux heures habituées C'est même pas Ryan C'est même pas Ryan C'est même pas Ryan qui me réveille C'est Ryan Il est à 6h Pour une fois Que Ryan ne me réveillait pas C'est vrai qu'il me réveillait Connasse Et voilà Donc Logiquement Le dernier truc Non c'était avant Je vous avais glissé Les images du resto Enfin bref Voilà je ne sais pas Alors on va commencer par Par Georges Allez on va commencer par Georges Donc hier ils ont été Alors il ne m'a pas envoyé De trucs De la deuxième étape Mais ils ont été Visiter l'Alliance Arena Donc du Real Madrid Le stade Et le musée Je crois que c'était Ils ont visité Les espaces réservés Aux joueurs Et le musée FC Bayern Visite avec Audio Guide L'après midi Ils ont fait normalement Une visite guidée Du centre ville de Munich Les sites historiques J'essaye pas de vous lire Le nom des sites Et à 19h Ils faisaient un rallye de nuit Pour découvrir la ville Sous d'autres lumières Et vous vous baladerez Le long du cours d'eau Ils ont profité De la street food locale Pour clôturer la soirée Et ça c'était pas compris Dans le prix Oh mais c'est pas possible Aujourd'hui ils vont voir Le musée BMW Et un musée allemand De sciences naturelles La science La technologie Des expositions historiques populaires Au sujet d'actualité Bah écoutez j'ai hâte d'avoir Les images Je reviens Ah oui Alors ce matin J'ai fait sortir les chichous C'est du foutage de gueule Je vous jure C'est du foutage de gueule J'ai fait sortir les chichous 3 fois en 3 minutes Voilà ma vie Là les deux petits sont à l'intérieur J'ai fermé la porte à clé Comme ça Ryan ne sait pas l'ouvrir Parce qu'il ne soit Donc j'ai fait deux boules de papier Kraft pour les chichous Jouer dans l'enclos Il a fallu qu'elle aille le piquer Et là elle est en train de le décomposer Rayleigh quoi On ne cherche plus à comprendre Rayleigh Donc hier ils ont donc fait le stade de foot Alors je vais re-regarder les vidéos avec vous Et je vous les incruste par-ci par-là D'abord ils m'ont envoyé les deux photos Là de la voiture Audi J'ai dit je la veux Elle est trop belle elle est rose Elle est trop belle Enfin à mon avis c'est plutôt rouge Ça ressort un peu rose Puisqu'à mon avis c'est aux couleurs du FC Bayern Et alors j'ai rigolé avec les vidéos Alors il y a d'abord celle-là Là c'était l'intérieur Des vestiaires je pense Mario il fait le tour Et alors la suivante Mais j'étais morte de rire Dites bonjour vous serez sur le vlog de ma mère J'ai dit dites bonjour C'est une vidéo Salut les jeunes J'étais morte de rire Et ensuite ils m'ont envoyé V'là ce qui se passe en Allemagne Je lui dis mais enfin Mais pourquoi il a fait ça ? Mais il me dit je sais pas moi Mais je dis ils sont fous les Allemands Et il me dit oui trop Donc voilà j'étais morte de rire L'autre il est dans la rue Il monte son cul Voilà Tu attends Donc voilà pour les petites nouvelles de Georges Pour hier J'étais morte de rire Voilà Deux vidéos qui m'ont fait rire Entre le cul de l'autre Et ses potes Voilà Coucou les jeunes Je sais pas si c'était Mais je sais qu'il y a une de ses copines qui me suit Une de ses copines de l'école quoi Je sais pas si c'était elle ou quoi Donc voilà Les jeunes si vous vous reconnaissez Que vous êtes abonné à ma chaîne ou quoi que ce soit Ben dites le moi Alors Comme je vous ai dit Nouvelle lubie Hier j'ai voulu retailler tous les crayons Que je vous ai montré Et que Que j'avais retrouvé au fond du tiroir Mais comme c'était les crayons que les gosses utilisaient pour dessiner Ils sont tombés plein de poids et tout Ils étaient Intaillables C'était Impossible Je tournais deux coups dans le taille crayon La mine elle sautait Il y en avait qui étaient trop gros Que j'avais pas de De taille crayon pour les tailler et tout Donc j'ai demandé à la chérie d'aller chez Action Quand il est rentré du boulot Pour aller chercher des crayons Voilà Donc je vais vous montrer Alors on a acheté en plus des piles Il fallait des piles Des cacaouettes pour les bestioles Chérie il s'est pris une boisson chupa choux Tu attends On a pris de la lessive Parce qu'on avait plus de lessive On a pris de la homino bianco A l'aloe verre Enfin celui qui choisit la lessive C'est pas bon 4,49 Ça va Après Les produits ménagers de marque Sont pas moins chers qu'ailleurs Nous on les a vachement moins chers Quand il y a les promos Gros volumes Ou des 1 plus 1 gratuits Chez Cora Ou chez Auchan Il a repris un mélange de noix Et des bonbons Voilà Et alors on a craqué là dessus Pour le petit C'est une toile à colorier C'est un ptérodactyle Voilà Donc de l'autre côté Vous avez les peintures Les explications De mélange de couleurs Un pinceau Voilà On l'a trouvé très joli Il y avait soit le dinosaure Le ptérodactyle Ou alors Il y avait une licorne 25 par 25 Et je pense que ça l'éclatera bien Et ça c'était 1,19 Voilà On ne s'est pas ruiné J'avais craqué J'avais vu un Un livre à colorier Pas de patrouille Mais J'aurais dit C'est bon On ne va pas acheter A chaque fois Qu'on va quelque part On lui achète déjà Toujours quelque chose Et On est sûr On est presque sûr Qu'il les a déjà Parce que voilà Ma belle famille Lui achète tout Ce qui est pas de patrouille Et tout ça Donc on s'est dit Ouais On va peut-être pas On va éviter Alors J'ai aussi pris ceci Voilà C'est un set d'aquarelles Il y a 70 couleurs Donc c'est énorme Et vous avez également Le feutre Donc je vous montre Comme ça Pour vous montrer La 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 boîte Il y a 20 couleurs métalliques Et 50 couleurs de base Qui sont rangées Dans une petite boîte En métal Qui se referme Avec un crochet Donc c'est super bien Présenté Et ici Donc vous avez Les couleurs De base Ici Donc c'est des petits formats Vous voyez par rapport A mon petit doigt Ici il est métallique Ici vous avez de quoi Faire vos mélanges Et le feutre Le pinceau Feutre A réservoir d'eau Donc voilà Je vais écouter Je me suis dit J'ai quand même les prendre Pour les fonds Et tout ça Ça peut être sympa Et ça c'était 7 d'aquarelles 499 J'ai pris Le plus gros Set de crayons Qu'il y avait Alors je ne vous les conseille Pas du tout 80 couleurs Voilà je me suis dit Avec ça Bon j'attends les 80 Que j'ai commandé Sur TEMU J'espère qu'ils sont mieux Que celui-là D'après les Les avis Ils ont l'air bien pigmentés Ici ils ne le sont pas Normalement Si tout s'est bien passé J'ai filmé Le premier dessin Que j'ai fait Avec Et je vous l'ai mis En une ou deux parties Soit une partie vendredi Soit une partie jeudi Et une partie vendredi Ça dépend le temps De la vidéo Ils ne sont pas Super pigmentés Donc j'ai réussi A faire quelque chose Je vais vous montrer Mais ils ne sont Vraiment pas pigmentés Par contre Ils se taillent super bien Il est en train De gueuler Comme un âne Devant Derrière Donc vous avez Une première rangée Ici Et l'autre Ici en dessous Vous levez Voilà J'ai vu une vidéo Ce matin D'une que Je viens de découvrir Oui parce que Maintenant comme c'est Ma nouvelle lubie Bah forcément Je regarde plein de vidéos De techniques Et tout Tout est pointé Et Elle a acheté Quatre boîtes De De 18 feutres Je crois 18 crayons Et elle a dit Que ceux là Ils étaient super Donc J'ai raté le coche Mais bon Ils étaient à 8,95 Donc ça revenait C'est ceux qui revenaient Le moins cher En fait Pour en avoir Le plus possible Maintenant J'espère vraiment Que ceux de chez TEMU Seront beaucoup plus pigmentés Parce que Si vous voulez Des super bons crayons Sur Amazon C'est 150 euros La boîte Et il y en a Qui vont jusqu'à 300 balles Quand même Donc Ecoutez pour l'instant Je vais faire avec ceux De chez Action Et ce que j'ai En feu Très stylo Et compagnie Et finalement J'ai craqué J'ai racheté un livre Disney Voilà J'ai pris celui-ci Il y a plusieurs Plusieurs Tous différents Moi j'ai pris par rapport Aux personnes Là il y avait Belle Il y avait le génie Il y a Ariel dedans Enfin il y a Tout Tout et tout le monde Je vais vous montrer Là le livre Il y a des autocollants aussi Il était à 1,99€ Et il y a vraiment Pas mal de dessins Donc avant mais je vais enlever Mes trucs de protection Déjà j'en ai fait un Donc celui que je vous ai filmé Bon il croll parce que A cause de ceci J'ai utilisé des feutres Mais j'ai fait poids Pour Alice Voilà Je le trouve trop beau Et vous voyez Les crayons sont pas Hyper pigmentés Ils sont un peu métallisés Mais ils sont pas Hyper pigmentés Bon là C'était pas évident De voir avec la couleur Là derrière J'ai fait que des pastels sèches C'était pas évident De voir Les couleurs A cause de Un poids Il est blanc De base Avec juste quelques taches grises Et ses oreilles sont grosses Ici j'ai fait au feu Parce que comme c'est Des tout petits détails Faire ça au crayon Vu qu'ils sont pas pigmentés C'était juste impossible Donc du coup Ça crelette Il faut que je le mette Dans un plastique de protection Pour lui donner Et je me suis pas amusée A détourer Puisqu'il y avait juste Le nez et les oreilles A détourer Donc voilà Ça c'est Bon je vais lui rouvrir Je n'en peux plus Je n'en peux plus Je n'en peux plus Je n'en peux plus Donc vous avez d'abord La feuille de stickers Bon ça On s'entend Pour le royal Ensuite j'ai commencé Ariel hier Celui-là J'ai pas fini Mais voilà Bon je râle un peu Pour les cheveux J'ai fait peut-être Les traits un peu épais Ça va de loin Ça va Et voyez ici J'ai détouré Avec les Les petits feutres Pailletés comme ça De chez Action Mais ils sont très vieux Donc j'ai plus Toutes les couleurs Mais bon j'utilise Ceux-là pour l'instant Là je suis en train De peaufiner Enfin de faire la queue Voilà J'en ai mis ici aussi Là Dans la fleur Et par contre là Je ne vais pas m'amuser A faire celui-là Je ne le filme pas Il restera dans le livre Donc soit je passe Juste un coup De pastel sèche Ou de para-paupières Ou quoi D'une seule couleur Sur tout le tour Mais je ne vais pas m'amuser A faire tous Tous les détails Parce que C'est tous les mêmes Ça c'est vraiment dommage Les détails là au-dessus Et en dessous C'est tous là Même chose Ils auraient pu changer Mais non Donc voilà Donc il y a Mulan Apu Jasmini Alada Il y a vraiment un peu Tous les personnages Rebelles La Belle et la Bête Maléfique et Aurore Ça j'ai trop hâte de les faire aussi Pocahontas Vous voyez il y a un peu Tous les personnages Ici on repasse sur Ariel Blanche-Neige Rebelle Là je ne sais pas trop Qui c'est Oui il y en a Que je ne sais pas qui c'est Réponse avec les cheveux courts Et puis Comment ça s'appelle Je ne sais plus comment ça s'appelle Cendrillon Les méchants de Belle-Seule Le méchant dans Je ne sais plus Gus et Je ne sais plus Cormulane Pocahontas Enfin vous voyez il y a vraiment Jaffar Vaiana Il y a mes princesses préférées Il manque que Stitch Ah non il n'y a pas Elsa Parce que Elsa c'est dans un autre Mais voilà Elsa c'était un autre Les marraines Les bonnes fées Le génie Il y en a vraiment des beaux Colochons Celui-là je ne sais plus C'est dans quoi Il y a Tiana aussi Que j'ai vu Attendez j'essaie de regarder Vaiana bébé Regardez C'est excellent C'est génial Le roi Triton Ça je ne sais même pas C'est dans quoi Oh comment ça s'appelle déjà C'est pas Percy Percy c'est le chien Miko je crois Je ne sais plus La vieille peau Ça c'est dans là-haut Je crois le chien Il y en a vraiment des très 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 beaux La grand-mère Criki La grand-mère de Vaiana je veux dire Le prince charmant Tiana Gaston La blanche neige et la sorcière J'ai vu Mouchou aussi Bah là c'est Mulan et Mouchou Mais il y a Mouchou tout seul Que je pense que je vais faire pour Apou Que je vais faire pour Alors celui-là aussi Magnifique avec Vaiana Ils sont vraiment très beaux Le seul bémol Alors pour le prix On ne va pas trop On ne va pas trop chipoter Mais franchement C'est juste dommage Que là ça soit tout le temps la même chose Ils auraient mieux fait de rien mettre Et qu'on puisse le faire nous-mêmes Ou juste mettre Un encadrement un peu baroque Là vous voyez ce que je veux dire Maintenant je pourrais m'amuser Sur un autre Que je filmerai Ou que je donnerai à quelqu'un ou quoi A Bah essayer d'effacer ça Avec de la peinture par exemple Ou quoi Et Et faire des arabesques à la place Mais bon Est-ce que ça vaut le coup Je ne sais pas Donc voilà Là C'est celui que je vais terminer Donc vous le verrez demain Parce que j'ai certainement le terminé Pour pas longtemps Ce qui est chiant C'est que aussi Ceux que j'ai commandé sur TEMU Ce n'est pas le cas Mais ici c'est des deux côtés Donc Bon là vous voyez que Ça ne repasse pas trop en travers Donc ça va Maintenant si vous l'avez fait au feutre Il faut choisir un côté ou l'autre Parce que là ça passe à travers C'est clair Voilà Ecoutez C'est tout ce que j'ai à vous dire Je ne sais pas si après Je refais un Disney Où j'avais envie aussi De faire dans mon ancien livre Donc c'est toujours Les petits oiseaux Je me fous le coin d'une livre Regardez comme il s'en faut Et là je me dis que Je peux bien m'amuser Avec les couleurs Les détourner Le fond et tout Donc Je pense que je vais faire celui là Là j'ai vraiment regardé Pour essayer de trouver un Qui n'est pas mandala Comme ça vous voyez que vous avez Vraiment les fonds libres Comme par exemple ici Mais ça reste du mandala Mais fonds libres Pour voir faire des jolis fonds dégradés Il y a celui là aussi Que j'aime bien J'ai mis un petit post-it Là je crois que je l'aimais bien Mais je crois que vous avez montré hier Ah oui avec les fleurs Donc je ne sais pas Ça sera soit les fleurs Soit les oiseaux Celui là aussi J'aime bien Et l'autre Alors j'avais commencé Avec les potions Merde Je viens de perdre ma page Ah bah c'était C'était là de toute façon Je vais vous montrer Mais comme mes crayons N'allaient pas C'était avant que j'allais chez Action J'en ai bien celui là aussi Et vous voyez le fond Il n'est pas libre non plus J'ai commencé les potions Mais j'ai dû les faire au feutre Et comme j'ai plus vraiment Beaucoup de feutres Qui fonctionnent Parce que ça faisait longtemps Que je n'avais pas colorié J'essayais de retrouver la page Ça ne faisait pas beau Et j'ai essayé du coup Avec les feutres De chez Action Style Posca Posca Pas anacrylique quoi Et ça ne donne pas Un super beau rendu Voilà Donc bah écoutez Je l'ai Je l'ai arrêté Bon là je ne me prends pas la tête C'est un vieux livre Et j'en attends plein d'autres Oui parce que Je vais vous le prendre au téléphone après Mais je vous ai dit Je crois que c'est hier Quand j'ai commandé Hier matin Les livres Je crois que j'en étais à 3 4 avec celui Avec les chats Que je me demande si je ne vais pas garder Quand même finalement Parce qu'il y a quand même L'air d'avoir des peaux dessins Je verrais bien Je vous ai dit C'est assez Sauf qu'entre temps J'en ai rajouté 3 En paiement On a Donc Je vais vous montrer Ceux que j'ai pris En vous prenant au téléphone Sur l'écran du PC Et après je vais acheter Mes vidéos De Simone Collor Voilà Si vous voulez aller voir Elle est québécoise Elle a le bel accent québécois Moi j'adore écouter Les vidéos Avec l'accent québécois Surtout qu'elle est super agréable Et tout à écouter Donc voilà Ça ne vous dérange pas Mais je sais qu'il y a des gens Que ça peut déranger D'avoir un accent derrière Mais voilà Et elle donne des très bonnes techniques Là elle est en train de faire Un avec Que des fards à paupières Et après Pour finir au crayon Donc elle montre Tout Ça en est divisé En 4 vidéos Elle montre Toutes les astuces Toutes les étapes Donc je suis en train De regarder ça Et je pense que Je vais peut-être attendre De recevoir les livres Je ne sais pas Parce que Là peut-être Les Disney Je peux peut-être Faire au fard à paupières Mais comme j'ai plein de palettes Que j'avais entamées J'avais enlevé des fards Pour utiliser dans la résine Je m'en dis que c'est un bon moyen De continuer à les utiliser Sans les laisser traîner Ou devoir les jeter Donc voilà Bon je vous prends Sur l'écran Avec mon téléphone Et je vous montre Les livres que j'ai rajoutés Et après on suit le jour Parce que ça avait déjà 25 minutes Que je vous la pète Donc voilà Avant de vous montrer les livres Je vous montre C'est Simone Colore Voilà le dessin Elle est en train de faire Avec des fards à paupières Donc là elle a juste mis le truc Alors s'il y a des pros dessins Sombrine C'est du passeport là Elle fixe Elle parle de fixateur Elle fixe le coloriage au complet Pour que le maquillage Ne puisse plus bouger Même chose avec la pasteuse sec Si vous venez de travailler Cette technique là Avec la pasteuse sec Ça fait le même travail Donc là ce qu'on veut voir Ah elle montre Attendez Je ne sais plus où Est-ce qu'elle le montre On va le faire Tout de suite Et après avoir Est-ce qu'un de vous A déjà entendu parler de ça Vous pouvez utiliser N'importe quel fixatif Tant que c'est pour Pastel, crayon et fusain Donc pour les techniques sèches Ça fonctionne très bien Voilà Je ne sais pas si vous connaissez J'ai mis le petit pouce en l'air N'oubliez pas de faire pareil Sur mes vidéos Je le mets toujours Au moins ça me permet De savoir si j'ai déjà vu La vidéo ou pas Parce que des fois Ma ligne rouge Vous savez Vous avez une ligne rouge En dessous quand vous avez Regardez celle-là J'ai déjà vu Il y a une ligne rouge Mais des fois ça m'arrive Qu'elle ne soit pas Soit pas complète Ou pas du tout marquée Donc voilà Donc les livres J'ai repris celui-ci A 7,19 euros Parce que c'est avec la lune Donc j'étais obligée Regardez Voilà Regardez-moi ça Comme C'est trop beau Il va y avoir moyen De faire des super beaux dessins Oui moi j'adore la pleine lune Bon là ça fait un peu pastèque Mais je les trouve Vraiment sublimes Donc voilà pour le premier Pourquoi j'ai deux fois le même Alors attendez Parce que J'ai pris celui-ci 5,49 euros J'ai craqué C'est pas de saison On est d'accord Mais j'ai trouvé Déjà la première image Trop belle C'est trop beau Donc voilà J'ai hâte de découvrir Tous les dessins Qu'il y a dedans Ça on verra ensemble Alors attendez Je vais retourner Sur 1000 commandes Détail de ma commande Et j'ai pris celui Avec les renards Finalement 7,18 euros Voilà Voilà c'est des A4 Donc ils sont plus grands Je sais pas si la vidéo On voit Les pages Je pense qu'ils montrent Juste les couvertures De tous les autres livres Mais c'est trop beau Quoi Voilà Celui-là je vous l'avais montré Je vous avais dit Que je le mettais en wishlist J'ai que le lion Là il a l'air beau aussi Oh là 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 C'est dommage qu'ils montrent Enfin Je comprends qu'ils montrent pas tout le livre Parce que ça donne envie de l'acheter Du coup pour voir les autres coloriages Donc voilà Mais il y en a plein J'en ai mis en Encore plein dans mon panier Voilà Il y en a plein 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 C'est tellement dur Bon là j'ai mis des feutres pailletés Parce que j'en ai J'ai presque Presque fini Alors regardez Là il y a avec des dictons Avec des hiboux Un bambi Ils sont magnifiques quoi Magnifiques Voilà Bref Donc voilà Allez sur ce Ensuite je joue Et moi j'ai plus qu'à attendre mes commandes Oui j'en attends un peu beaucoup Je crois que j'attends 4 commandes J'ai mes commandes Ouais ça c'est pour une vidéo Bon pas ça Ça c'est un cadeau pour des jeans Mais je suis de plus de triant C'est pour son anniversaire Donc là pour tester le maquillage Miss Lynn Merde Je voulais pas cliquer dessus Donc ça m'en fait déjà deux Là avec un pull gnome Et toutes les palettes Que je vous ai dit Là que j'avais acheté Juste pour les packagings Regardez Juste petit aperçu Voilà Et celle-ci avec les deux t-shirts Et les autres j'ai reçues Ouais Voilà Il faut que j'arrête Comment des ours ce site là Mais il aura ma pour Ce site Alors Oui l'éclairage est un peu bizarre Parce que j'ai ma lampe de bureau J'ai pas allumé l'autre Je suis aveugle Il est 8h35 Je viens d'aller ranger mon âge Et je vais nourrir avec le chien Après j'irai à la douche J'ai été mettre chauffée la Comment ça s'appelle La salle de bain Il faut que je récupère mon petit bac ici J'ai mis stylo pour pouvoir ranger les crayons que j'utilise Il faut que je vais changer une fois Mon portail Après il faudrait que j'aspirais l'intel de mon petit bac Hier j'ai fait un peu de place J'ai viré ma fimo J'ai d'ailleurs trié Parce qu'il y avait des couleurs J'en avais 5 ou 6 exemplaires les mêmes Mais je n'avais pas fait attention Ça c'est quand j'achetais en lot Et du coup il y en a que je vais mettre en vente Tout ce que j'ai retiré Il n'y a pas tant que ça J'ai gardé quand même les couleurs principales Celles que je préfère et tout ça Parce que je m'y remettrai un jour Quand j'aurai moins mal les mains Peut-être en été Et comme ça j'ai fait de la place pour ranger mes crayons Et tout ça Parce que j'ai recommandé sur Amazon Et ouais J'ai quand même commandé des crayons Alors j'attends ceux de chez Temu Mais Je n'avais pas envie d'attendre Parce que mon colis n'est toujours pas parti Donc là sur Amazon J'ai commandé J'attends plein de commandes de partout Enfin de Temu et de Amazon J'attends 1, 2, 3, 4 Temu Il y en a une qui arrive aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5 Amazon Donc Amazon j'attends J'ai acheté deux portes cigarettes Les bagues J'en avais une Je ne sais pas où elle est Parce que j'en ai marre d'avoir mon doigt tout jaune Mais comme je fume énormément Voilà je l'ai poncé Donc c'est des bagues Et vous clipsez Vous savez comme dans Sabrina La tente de Sabrina Voilà J'ai commandé ça Parce que j'en ai marre d'avoir mon doigt tout jaune Donc ça ça arrive Demain J'ai commandé Les crayons métalliques 12 pièces Qui arrivent demain J'ai commandé Un lot de 3 crayons blancs Enfin un charbon blanc Qui arrive samedi J'ai commandé Les Faber Castle Crayons 60 Il y avait une belle promo en fait Là je les ai acheté Alors attendez 14,39 Les 60 crayons Bon après c'est pas les plus chers Parce que j'en ai vu des J'ai vu des crayons à 300 balles quand même A la place de Bah c'est pas marqué C'est peut-être le prix classique alors Quoique non Parce que le lot de 36 Il est au même prix que le Ah non 10,59 Le lot de 36 Donc ouais ils sont peut-être pas si chers que ça Finalement Les Faber Castle Là qui sont très réputés Sur les chaînes de dessin Que je regarde Mais il y a les autres Comment est-ce qu'ils s'appellent Ouais mais ils sont entre 150 et 300 balles Les trucs quoi C'est un truc de faux Donc ça ça arrive lundi Et dimanche Là j'ai commandé hier Un lot de 100 stylos à paillettes Métallique, néon et tout ça Des roller gels là Parce que les miens sont J'utilise des petites chez Action Là je vous ai montré J'en ai presque plus Et ils sont presque tous vides Parce que je les utilise énormément Même pour écrire J'aime beaucoup écrire Quand je vais écrire une carte de vœux Ou les menus des swaps Ou même des fois Quand je fais un collier vintage J'écris merci Je prends ces stylos là Donc je les utilise énormément Ceux chez Action Ceux sont vraiment pas chers Mais là il n'y avait plus je crois Les petits que je prends Et là bon Pour le prix 20 euros les 100 Je vais vous dire C'est pas énorme Puis comme ça J'aurais des métalliques aussi Puisque j'avais vu moi A 8 euros Les 20 je crois Donc il fallait prendre Les 20 pailletés Les 20 métalliques Et les 20 néons Donc ça faisait que 60 stylos Pour 8, 16, 24 euros Donc j'y gagne largement Des fois vous voyez Que Tému C'est pas moins cher Tému à l'express Et tout ça Donc voilà Maintenant j'ai vraiment Vraiment hâte D'acheter De recevoir mes livres Parce que j'hésite Il y en a plein Sur Amazon Il y en a mais superbe J'hésite vraiment A m'en prendre un Pour pas devoir attendre Ma commande Mais bon J'ai 7 livres Qui vont arriver Et j'en ai 2 ici Donc là je suis en train J'ai regardé un peu Tous les dessins Qui me plaisent vraiment Et que j'ai envie de faire Parce que bon Le Disney Princess Je vais quand même Le garder après Parce que j'ai pas D'autres livres Disney Et je pense Que le premier Mandala Une fois que j'aurai fait Ceux que j'aime bien Je ne le garderai pas Puisque C'est pas Voilà Mandala Quoi que je peux les faire Au feutre après Ou au stylo Je ne sais pas Mais voilà Donc j'ai pas de nouvelles Enfin si j'ai des nouvelles De Sam Mais il ne m'a rien envoyé De particulier Pour hier Ils ont été visiter Donc le garage BM Moi aussi Il m'a envoyé ça en photo Mais il n'y a rien d'intéressant C'est des bagnoles On s'en fout un peu Il ne m'a pas donné D'explication Rien Donc j'ai rien à vous montrer Pour aujourd'hui Demain je pense Que je vais voir avec lui Tout à l'heure Là il va voir Le camp de concentration J'ai vraiment hâte D'avoir son retour J'espère que ça lui plaira Parce que moi C'est un truc Que j'ai toujours voulu faire Moi j'aimerais aller voir Auschwitz Mais bon Je pense que si ça lui plaît Je vais essayer de me renseigner Voir un peu pour aller Voir Auschwitz Quand même avec lui Et Donc je vais voir avec lui Tout à l'heure Pour clôturer Rainet tu attends Elle va me bouger la gamelle Jusqu'à ce que je me lève Pour lui donner à bouffer Je ne sais plus ce que je voulais dire Mais non avec elle Je vais vous parler de quoi Oui De voir si Demain il serait d'accord Quand il rentre Puisqu'il va me raconter Son truc Parce que Si on peut clôturer le blog ensemble Comme ça J'attendrai qu'il rentre En espérant qu'il ne rentre pas Minuit Parce que moi je serai probablement Oui Mais à ce moment là On clôture pas samedi Enfin non Je serai pas oublié S'il n'est pas rentré On est d'accord Mais je n'aurai pas la force De filmer Donc voilà Je verrai avec ça Avec lui tantôt Donc j'ai terminé Un Disney Alors je vous montre Cette semaine Parce que c'est la nouvelle lubie du moment Mais après je ferai une vidéo Je pense avec tous les coloriages Terminé sur le mois par exemple Des choses comme ça J'ai fait Ariel Alors après je vous ai mis un sondage Avant que je le finisse Pour voir le prochain J'avais mis réponse J'avais mis Blanche Neige Parce qu'il y a un dessin de Blanche Neige Qui me vote bien Et j'avais mis deux de l'autre livre Donc les oiseaux Ou les fleurs Vous aviez voté réponse Mais j'ai commencé les oiseaux Pourquoi je mets des sondages Mais c'est juste parce que là Je devais attendre que celui-ci Il sèche Parce que j'ai utilisé Des pastels sèches Pour le fond Et de la peinture Vous savez les feutres De peinture acrylique Donc je vais attendre Qu'il soit bien sèche Donc je ne pouvais pas En commencer un autre Directement dans le livre Et j'ai également Bombé avec de la laque Par dessus Pour que les pigments Restent en place Et voilà Je vous montre ce que ça donne Il est trop beau Alors je ne sais pas Si vous allez bien voir Avec la luminosité Mais je suis bien contente Bon la queue Ça ne donne pas vraiment Ce que j'imaginais Mais Je trouve ça trop beau Et le fond J'adore Alors c'est vraiment Le truc que je préfère faire C'est les fonds Ouais j'adore faire ça Maintenant Ce qui est point de vue Créativité J'y pensais J'y pensais tout à l'heure C'est pour ça Que j'aime autant faire les fonds Surtout sur les Disney Parce que bon Disney il faut respecter Le thème Vous voyez Le personnage Là Je ne pouvais pas faire Une sirène rose Vous voyez C'est Ariel C'est Ariel Donc il faut que je respecte Le truc d'Ariel Tandis que là Je viens de commencer Les oiseaux Et au moins J'ai pu utiliser Les couleurs Que je voulais Donc j'ai pris Il ressemble à des perruches Donc j'ai pris l'image De deux perruches Une rose Une bleue Parce que je voulais faire C'est pour ça qu'on faisait bleu Et là je viens d'attaquer La fleur Donc j'ai fini les oiseaux Il m'a quand même Fallu une heure et demie Pour les pieds à faim Alors je ne sais pas Ce que vous allez voir Mais j'ai fait des finitions Avec des gels pailletés Justement Et là je suis en train D'attaquer la fleur Donc voilà Je sais déjà Comment je vais faire le fond Il faut juste que Je fasse au fur et à mesure Les feuilles Les fleurs Et tout ça Parce qu'il y a Deux sortes de fleurs Il y a les espèces De glands Là je ne sais pas trop Donc je pense que J'allais faire un peu En plus foncé Plus dark En rouille Rouille et marron Très foncé Si j'ai ce qu'il faut Les feuilles Bah de toute façon Ça se traverse Et les branches Les branches C'est ce que je me disais Il n'y a qu'une branche En fait C'est celle où ils sont dessus Et il n'y a pas De finition de branche Donc est-ce que Je ne terminerai pas Ici en faisant Comme si c'était Le bout de l'art Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Et vous voyez Je me suis amusée A sélectionner Ceux qui me plaisaient Dedans C'est beaucoup Beaucoup Des mandalas Donc forcément C'est moi mon kiff J'en ai fait J'ai terminé Au moins trois bouquins Dans ce gabarit là De mandalas Mais vous voyez Il y avait les fleurs là Que vous avez montré En sondage Vous voyez pas grand chose Ici voilà Et j'ai gardé également Par exemple Ces deux-ci Parce que ça Je peux m'amuser Surtout celui-ci Avec le fond Et ici Pour les Disney Pareil J'ai fait ma sélection Et il y en a J'ai vu une vidéo D'une fille Ce genre de livre là En fait Elle enlève les feuilles A chaque fois Et elle les remet Dans l'ordre Qui l'intéresse Par duo Ou des choses comme ça Pour faire les mêmes fonds Et là J'ai vu qu'il y en a Pas mal Où des fois Ils sont Voilà par exemple Ici Il y en a Et sa grand-mère Et comme ça Je pourrais m'amuser A faire les mêmes fonds Aussi Là ils sont juste À un côté et l'autre Alors c'est pas tout le temps Le cas Mais c'est souvent Vous voyez ici Il y a Aurore Et Prince Charmant D'Avelle au bois dormant Blanche Neige Et la méchantaine En vieille Donc voilà Je vais pouvoir m'amuser A faire ça Je vous avoue Que j'ai vraiment Vraiment hâte D'attaquer les autres bouquins Mais voilà En attendant de les recevoir Parce qu'ils n'ont toujours Pas été expédiés Livraison entre le 30 avril Et le 7 mai Mais Bipost est en grève Depuis lundi Alors Enzo Qui attend son courrier Pour un boulot Je lui ai dit Ben voilà T'étonnes pas Que tu l'ayes pas encore reçu Depuis lundi Alors mon facteur est passé Par exemple Ben lundi Mais depuis Je l'ai pas revu Je pense que tous les facteurs Ou tous les centres de poste Ne sont pas en grève Mais c'est surtout Au centre de tri En fait Donc du coup Ça me met du retard Dans le courrier Forcément Donc ça va mettre du retard Dans mes colis C'est pour ça que Amazon Je ne trouvais pas moyen D'avoir une livraison Le lendemain Je me dis C'est quoi ce bordel Normalement Il y en a toujours au moins un Où j'ai la livraison Le lendemain Même si je paye un peu plus cher Mais là rien 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 C'était pas avant Hier par exemple C'était pas avant samedi Donc le mercredi Pas avant le samedi Donc en fait Ben voilà En regardant les infos J'ai compris Voilà Ben écoutez Ce sera tout pour aujourd'hui Parce que le vlog Il est déjà énormément long Je suis désolée Mais bon Aujourd'hui Enfin cette semaine Il y a beaucoup de contenu Du fait que Sam Estais en voyage Et que j'ai une nouvelle du vie Bien évidemment Donc voilà Mais Mais voilà Après je vous l'ai déjà dit Les vlogs C'est comme les vidéos C'est suivant mon humeur Suivant mes envies Et les choses Que j'ai à vous partager Là je voulais aller filmer Aujourd'hui J'avais tout préparé Pour faire mon teint Mais j'ai pas beaucoup dormi Encore une fois Rien m'a réveillé à 5h Pour aller pisser Donc je suis descendue Je l'ai fait pisser J'ai remonté tout de suite Me coucher Parce que j'avais mal le crâne Et Le téléphone de chéri Il était déjà en train de sonner Depuis 30 minutes Donc je lui ai dit Tu te lèves là Parce que comme ça Je peux redormir et tout Ouais 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 Je me lève Et je suis redescendue à 6h Il était toujours pas levé Et comme j'en avais marre Vous vous battez Pourquoi encore ? Un vieux chouchon Comme j'en avais marre D'entendre son téléphone Bah je me suis levée J'ai préparé mon lave-vaisselle Là j'ai plus qu'à mettre La casserole Une fois que j'aurai donné A manger au chien Et Rêlay Les fruits dans les affaires Et voilà Et Là je vais à la douche J'ai un colis qui vient Mais comme c'est par colis privé C'est normalement Que fin d'après-midi Fin de temps l'après-midi Et il est toujours pas marqué En livraison Et encore une fois Je reçois La deuxième commande Avant la première J'étais nulle Je sais pas ce qu'il se passe En ce moment Avec les livraisons C'est Je sais pas si c'est aux douanes Que ça coince Ou quoi que ce soit Mais voilà Et les titis sont réveillis Donc ça fout le bordel Dans la cache C'est qui qui mange Comme une cochonne là ? C'est Suzy Prends un bout de pomme Lèche Balance Chouchure ceux-là Bon allez Sur ce On suit ce jour Juste comme ça En passant Je viens de vous dire Que je n'ai pas commandé De livre sur Amazon Puisque j'attendais Les 7 de chez Tému Ben j'ai commandé Un livre sur Amazon Voilà Un Harry Potter En promo Voilà Donc je vous montrerai ça La semaine prochaine Puisqu'il est censé arriver dimanche Je pense lundi Mais je vous montrerai ça La semaine prochaine Voilà Alors Il est 3 ans moins 4 Il est rentré Le jour Il est rentré Il est rentré Il est toujours Le timide Refais un peu En passant Ce que tu as fait Quand tu parlais Je fais une mètre Non pas ça Voir mon cul Non pas voir ton cul Alors voilà Le jour Il est rentré Oh merde Attends J'ai rangé le crayon Il est Elle est pas nette Il m'a ramené Un petit souvenir Regardez Un crayon Avec une couronne Et ça vient d'un château Le château Qui a été visité hier En Allemagne Que je vous ai dit Oui parce qu'ils ont suivi Toute la semaine avec nous Voilà Donc tu as presque bien vlogué Parce qu'on n'a pas vu grand chose Mais on a quand même Les points d'intérêt Je pense Tu as les photos Il y a juste que Les photos Je ne sais pas Surtout chez BN Ça fait un peu Beaucoup de photos à mettre Mais Il n'y a que hier En fait Là tu as été voir le château Et le matin C'était quoi que vous faisiez ? Le château Ah c'est Ah vous n'aviez que le château Je croyais qu'il y avait Deux étapes Donc voilà Alors déjà pour commencer C'était bien ? Ouais J'ai plus de voix Allez dégage Ils ont gueulé un peu Dans le bus Apparemment Sur le tour Alors J'avais demandé De poser quelques questions Pour qu'ils répondent Pour Voilà Clôturer Il n'y a pas eu énormément De questions Vous n'êtes pas cool Mais alors la première Obligée Que je vous la donne Parce que j'étais Mort de rire En lisant Surtout qu'elle était À côté de moi quoi Sa copine ne l'a pas Trop saoulée La question venait De sa copine J'étais mort de rire Elle m'a fait rire Cette béla Je vous jure Elle est trop forte Elle est trop forte Donc voilà Alice demande Si ta copine Ne t'a pas trop saoulée Alors je peux répondre A sa place Alice Voilà Te connaissant Sûrement Que tu l'as saoulée À un moment Ou à un moment Elle est chiante Elle est adorable Elle est chiante Alors qu'est-ce que Tu as mangé de bon Oula Lundi je sais même Plus ce qu'on a mangé Qu'est-ce qui était vraiment bon Qu'est-ce que tu te souviens Qui était super bon On a mangé un chinois Toi t'es toi Tu m'en donnes un chinois Après en Allemagne Ils n'ont pas vraiment Vous n'avez pas goûté Des spécialités allemandes Mercredi On a mangé du poulet Avec une salade de pommes de terre La salade de pommes de terre Était infecte C'était pas bon quoi Donc c'est pas la question Et je sais que je dis Bah du coup On était dans un restaurant italien Où les pâtes étaient délicieux Ah bah ça On mangeait des pâtes Dans un restaurant italien Ah si par contre J'ai mangé du jambon Moi je vais peut-être éviter De dire le nom Au petit déjeuner Mais il était délicieux Ah c'était de la pute Il m'a dit Au petit déjeuner On mangeait de la pute Alors ta visite préférée En vrai En vrai En vrai je sais pas En toute base C'était quand de concentration Mais en soit C'est celui qui m'a un peu Le plus déçu Oui alors c'est ce qu'il attendait Le plus Ce qu'il avait le plus Envie de voir Mais il m'a dit J'ai été déçu Après forcément C'est comme je l'ai dit C'est pas des trucs D'architecture Des trucs super intéressants Il n'y a pas une exposition De juifs Donc c'est plus l'histoire C'est le stade Le stade ? Ouais Ah étonnant Tiens Attendez Je vais chercher mon portefeuille Qui m'a coûté 22 balles Attendez Il m'a cherché son portefeuille Et il a coûté 22 balles Il s'acheté un souvenir Le seul souvenir Il s'achetait Il s'achetait un portefeuille Ah c'est pour ça J'aurais besoin Mais Voilà 22 euros C'est le FC Bavierne Non Le Bayern de Munich Le Bayern de Munich Oui c'est ça Ah oui c'est ça Parler de foot au père Non mais c'est moi Qui croyais que j'avais dit Une connerie Et du coup La visite la moins intéressante Tu viens de répondre Je pense que c'était Stade de foot Au château peut-être Non le château t'es intéressé aussi apparemment Le château j'ai bien aimé Le seul problème c'est qu'il était court Du coup Ouais et puis il pouvait pas prendre de photos aussi Ouais Parce que comme c'était des pièces originales A l'intérieur Le propriétaire ne voulait pas faire de photos Ce que je peux totalement concevoir Alors autant pas organiser une visite Alors est-ce que tu as dormi à l'extinction des feux Je vais poser la question Ouah si l'extinction des feux c'est minuit Et ouais Normalement c'était à 22h il semble 22h on devait être dans notre chambre Les trois quarts du temps On était encore 23h en bas dans le bar Avec les profs en train de boire une bière Alors bon Ouais bon C'était pas vraiment l'extinction des feux Si les profs étaient au courant En fait c'était 22h c'était dans ta chambre Et t'as pas le droit de bouger T'as pas le droit de descendre Mais t'as le droit de monter Si t'y étais pas Le moment le plus drôle Bon dans le bus Dans le bus Ou quand on a fait un loup-garou Et que je l'ai gagné Ah vous avez fait un loup-garou J'étais en couple avec un de mes meilleurs potes Et j'étais le maire de la ville Et on était mort de rire Parce que j'avais ma chope Et je disais rien A chaque fois que je devais parler Je buvais Du coup on m'avait renommé le maire alcoolique Voilà Et alors la dernière question Ton moment préféré de tout voyage Visite ou pas visite quoi Mon préféré Le nôtre c'est quand t'es parti Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit En vrai salopard s'il te plaît Il a dit le nôtre c'est quand t'es parti En vrai je ne sais pas trop C'est soit une soirée Ou soit c'était Dans un musée A propos de l'espace Ah oui vous avez été visiter Le truc de science naturelle aussi Et il y avait un espace Un endroit pour l'espace Et c'était magnifique Ah c'est où ils projettent tout au plafond Non non c'est genre Tu voyais T'avais toutes les planètes Avec tout ce qu'il y avait La taille A quelle distance du soleil Et tout ça Par contre il y avait un truc Pour faire décoller une fusée Il fallait Comper De ne pas sortir de son contexte Impossible Je suis resté 20 minutes comme ça Pas moyen Des fois ça arrive On n'est pas de Et donc voilà Bah écoutez On va clôturer assez vite Parce que le vlog est déjà bien long Pas grâce à lui Parce que vu ce qu'il nous a fourni Comme contenu C'était pas énorme Elle vous a pas mis les photos En même temps Oui bah oui Une seconde par photo Déjà pour le musée BM Ça fait 80 Bah ça fait 1 minute 30 Mais ça m'étonne quand même Que son truc préféré Ça a été le stade de foot Parce qu'il n'est pas foot du tout Ouais Du coup j'ai pas droit à un bisou Ouais non Je filme Ouais ça m'étonne vraiment Que ce soit le foot Le stade de foot Qui était le plus intéressé Parce qu'il n'aime vraiment pas le foot Enfin on n'aime pas le foot nous deux À cause de lui Les chiens non plus N'aiment pas à cause de lui Au final les deux visites Que je voulais pas C'est les deux visites Qui m'ont le plus plu en soi Le musée BM Alors il a envoyé Toutes les photos À mon frère et à mon neveu Parce qu'ils sont fans de BM Mon neveu c'est plus Ferrari Mais ils adorent Mon frère est vraiment fan de BM Et le gamin il aime bien aussi Alors ils étaient super contents Parce qu'il y avait des beaux modèles Il y avait une formula aussi J'ai pas vu toutes les photos en fait La formula était magnifique Je l'ai envoyé au père Et lui il n'a pas un médecin Ah non mais il s'est foutu de ma gueule Parce qu'il m'a dit Moi j'ai reçu une photo Non d'abord il est rentré Il m'a dit T'as des nouvelles de Georges Aujourd'hui Je lui dis non pas encore Bah moi il m'a envoyé des photos Ah bah sympa Moi pas Oui parce que j'ai dû lui rappeler Et aujourd'hui j'ai pas eu de nouvelles Ouais comparé à Alice Ce qui choque Quoi ? Non dis pas ça Parce que si Je m'en fous Moi je peux te dire C'est que moi Bah de l'aller Elle était très bien au courant Que pendant la semaine J'avais pas beaucoup donné de nouvelles Et tout ça Du coup en soi je lui parlais presque pas Ah oui ça a choqué Alice Parce que Elle elle envoyait tout le temps Des messages à sa mère Mais c'est comme j'ai dit Moi je préfère que Bah il écoute ce qui se passe Qu'il profite Qu'il s'amuse avec ses potes Plutôt que d'être renfermé sur son téléphone Puisqu'il est assez renfermé sur des écrans ici Je le sais en sécurité J'avais quand même des nouvelles tous les jours Voilà un petit message tous les jours Il m'expliquait ce qu'il faisait et tout ça Ça m'a suffi quoi Je veux dire on n'est pas obligé De s'envoyer des messages à 24 Je préférerais vraiment qu'il profite Et qu'il écoute et qu'il apprenne des choses Apparemment en concentration T'as quand même appris pas mal de trucs Ouais j'ai appris pas mal de trucs Donc il était content Alors il essayait à moi de m'expliquer Mais bon Je connais tout par coeur moi Sur la seconde guerre mondiale Et les comptes de concentration À force de me taper des documentaires en boucle Mais au moins il a appris Voilà ils ont appris des choses C'est bien parce que c'est le but d'un voyage scolaire C'était pas non plus Par exemple mon anglais il a été utilisé du farfron Voilà Ouais ? Ah oui je voulais te demander justement Tu l'as utilisé ou pas ? Bah j'ai-tu l'utilisé vu que Bah vu qu'Alice elle savait pas sortir un mot Et que déjà du coup elle a des calculites Et qu'elle peut pas compter Bah c'est moi qui devais à chaque fois la caisse pour elle C'est bien quoi ? Bah c'est bien Ça t'a fait progresser en anglais je suis sûr Tu verras que l'examen à la fin d'année ça devrait être bien Bah même sans ça Donc voilà Bah écoutez nous on va vous laisser là Ok c'est ses pipis c'est dehors Bah c'est vrai Ouais mais il est en train de sentir quelque part Donc n'oubliez pas de vous abonner De mettre le pouce en l'air D'activer la cloche D'activer la cloche Il y a que lui qui le dit Moi je pense jamais le dire Mais lui il le dit à chaque fois Et bah dites nous en commentaire du coup S'il a bien fait son job de mini youtubeur vlogueur On a envoyé des photos c'est bien Et dites nous justement Quelle visite vous vous aurez le plus intéressé Ouais je suis curieuse de voir s'il y en a plus qui sont Donc il y a eu château Enfin dans l'ordre Alors mardi c'était stade de foot Et il me semble que c'était une promenade Après Oui mais juste les visites Ouais vous avez visité la ville Mercredi c'était le musée BM Et le musée De nature Science naturelle Jeudi C'était quoi déjà jeudi ? Le camp de concentration Non mais c'était mercredi matin Matac C'était musée BM Putain voilà Le camp de concentration Je résume en français Donc ils ont visité le stade de foot Le musée Science naturelle Mais ça on n'a pas vu On n'a rien vu Georges On n'a rien partagé Mais focalisme On voyait les photos Le camp de concentration Le château Et le truc Montre-moi ce que tu fais C'est que tu mets toutes les photos À la fin Tu fais une Oh le vlog il est déjà assez long Comme ça il fait plus d'une heure Au pire moi je dis Tu mets une story Et tu es devant Et voilà Allez sur ce Nous on vous laisse Georges maintenant On va pouvoir se reposer Pendant 15 jours Puisqu'il est en congé scolaire Ouais je vais pouvoir les geeker Pendant 15 jours Et la faire chier en bas Allez sur ce Nous on vous laisse Donc n'oubliez pas Pousse en l'air Et tout ça Et nous on vous dit Biseau Un truc En Allemagne Faites attention Il y a beaucoup de Chinois Du coup ne soyez pas choqués Ne soyez pas choqués Il y a que ça Il y a plus de Chinois Que d'Allemands Il a été choqué Parce qu'apparemment Il y a beaucoup d'Asiat Ouais Je ne savais pas Que c'était plus Un pays Il y a tellement D'Asiatique Qu'il y a certains endroits C'était même pas écrit En anglais C'était écrit en chinois En chinois Ouais Ah vous voyez Tellement que c'est Ouais comme chez nous En portugais quoi Ouais Chez nous à la commune Tout est écrit En portugais aussi Et ils demandent même Maintenant sur les CV De savoir parler portugais Pour la commune Travailler dans les bureaux Et tout ça C'est bon Bah écoute Je ne savais pas du tout Que c'était un pays Plus renommé Vis-à-vis des Chinois Enfin je suppose Enfin si C'est beaucoup Les Chinois Qui s'expatrient C'est pas trop Les Japonais Les Coréens Et tout ça C'est beaucoup Les Chinois Je ne savais pas du tout Vous voyez Bon goûté Bon autrement aussi C'est marrant parce que Quelque part en Chine Ça va parler de notre école Parce qu'on a On a mangé mercredi Dans un restaurant Où on a Je ne sais même plus Comment on dit Quand tu payes pour ta place Pour la voir Enfin trois Et tout Je ne sais plus On a réservé une table Mais c'était au deuxième étage Là où c'est que des réservations Et on était à côté De une grande table de Chinois Il y avait encore quelques tables de Chinois Oui quand je vous dis Qu'il n'y a que des Chinois Et puis dès qu'il y avait un Chinois Avec une bière Il la levait Il y a toute notre classe qui criait Mais tout le monde Et du coup ils ont fait une story Et maintenant en Chine Ça doit sûrement parler de nous Voilà Voilà Il est content Moi ça me fait rire Apparemment il rigolait Avec les deux tables Entre elles Entre le groupe de Chinois Et le groupe scolaire Parler en anglais Ça ne savait pas Gueuler avec des Chinois Ça c'est Écoutez le principal C'est qu'ils soient tous Bien amusés Je pense Ah oui ils ont visité Une superbe église aussi Ils m'ont envoyé Quelques photos On en a vu En fait à Monique Il y a trois églises Je sais que la première A été créée Par la Une princesse italienne Elle a été créée Par une princesse italienne Pour Remercier Dieu De son don Pour son enfant Qu'elle a attendu Pendant dix ans Oh c'est beau ça C'est le seul truc Qu'elle nous a vraiment expliqué Autrement il y en a une autre Où en fait à l'entrée Il y a un genre de Le pied de Satan Comme il dit Le pied du diable Parce que à ce qui paraît L'architecte aurait voulu le faire Et le diable aurait lancé un défi C'est de nous faire une église Sans fenêtres Et en fait l'architecte aurait pensé A un truc Où à l'intérieur On ne voit pas les fenêtres Mais genre les fenêtres sont quand même là Et du coup le diable aurait été en colère Et aurait tapé du pied d'alement fort Que son empreinte Est resté Vous voyez Il y a des belles histoires Même sous les églises Mais Alice m'a dit un truc C'est quand même Pour des trucs comme ça Ils vont chercher loin Bah c'est pas des histoires récentes Donc ça date de De combien d'années De centaines d'années en arrière Ouais mais tu dis quand même Ça va loin quand Ces histoires Bah ces histoires Si tu penses que c'est des histoires Comme le camp de concentration Tu t'es pas dit Ils vont chercher loin ces histoires Puisque c'est réel Mais pour moi Oui mais là c'est encore Une autre discussion Parce que là Oui mais ça dépend des croyances de chacun Moi j'y crois pas Du coup pour moi c'est une histoire C'est du J'ai envie de dire C'est du pipeau Avec tout le respect Que je dois aux chrétiens Et tout ça Vu qu'on rêve dans un pays chrétien Et que je suis chrétienne et croyante Merci d'y penser Mais moi je suis ni croyant Ni rien Moi je suis athée Par pur excellence Je ne crois en rien Je suis croyant par vision Ça dépend des croyances de chacun T'en as qui vont se dire C'est une très belle histoire Parce que c'est une histoire Qui a été racontée Et t'en as d'autres Qui vont se dire Bah c'est une belle histoire Parce que ça a été inventé Mais ça date d'il y a des centaines Et des centaines Et des centaines d'années Donc voilà Mais voilà C'était des belles histoires Donc merci de nous les avoir partagées Et voilà Bon je vais quand même vous laisser Parce que j'ai presque plus de batterie Et ça fait 15 fois que je vous dis au revoir Et que Georges Je relance sa conversation Et je Alice je la hais J'ai passé 2h au H&M Jeudi pendant notre temps libre Voilà Pile en Alice Voilà Allez sur ce Bisous bisous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz